L'armée soudanaise a boycotté les pourparlers de paix proposés par les pays de l'IGAD qui se tenaient lundi à Addis Abeba. La délégation du gouvernement soudanais était pourtant arrivée dans la capitale éthiopienne, mais a exigé que la présidence du groupe des quatre soit assurée par un autre chef d'Etat. Khartoum soupçonne William Routo de prendre fait et cause pour les forces de soutien rapide. Dans son communiqué final, l'IGAD a qualifié de regrettable l'absence des forces armées soudanaises. Nous savons que les dirigeants politiques présents à cette réunion ne sont en aucun cas représentatifs des groupes. Mais nous croyons qu'un processus ouvert, un processus inclusif, amènera tous les acteurs politiques, les groupes civils, les groupes de la société civile, à faire partie de ce grand effort. A la table des négociations, le chef des forces de soutien rapide s'était fait représenter par son conseiller politique. Les pays de l'IGAD ont de nouveau appelé les belligérants soudanais à signer un cessez-le-feu inconditionnel. Les partis au violent conflit devront faire taire les armes et mettre en place immédiatement un cessez-le-feu inconditionnel et indéfinitif. L'IGAD réclame un sommet pour étudier un possible déploiement de la force est-africaine encore en attente au Soudan pour protéger les civils et garantir l'accès humanitaire. Une force déjà critiquée dans les rangs de l'armée soudanaise. Sous-titrage Société Radio-Canada